Le débat sera vif pour les extensions conixophones, Robert Saut, conixophones pour le choix du tracé, Robert Saut, puisque la continuité jusqu'à l'escale est contestée, comment vous allez faire ? Oui, je pense que le débat aura lieu dans le cadre des enquêtes publiques qui sont prévues par la loi, et même pour ce qui concerne conixophones, auparavant, dès le mois de février, on a déjà beaucoup concerté sur tous ces sujets. Alors il y a effectivement des demandes contradictoires. Il faut bien qu'à un moment ou à un autre, après avoir écouté les uns et les autres, on prenne des décisions, ça s'est toujours fait comme ça, et forcément ceux qui s'exprimeront le plus seront ceux qui seront mécontents. Mais ça c'est la règle du jeu démocratique, je suis parfaitement conscient de cela. Il faut le faire, je pense que c'est de l'intérêt public de le faire. Alors après, sur la question des tracés, sur la question des phasages, il y a à tenir compte aussi de certaines réalités. On ne peut pas faire un tramway qui circule entre les quartiers de façon non maîtrisée. On ne peut pas non plus faire toutes les extensions qu'il faudrait faire, parce qu'il faut tenir compte aussi des capacités d'investissement de la collectivité qui ne sont pas infinies, surtout dans le contexte d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que la concertation ne sert à rien, et que de toute façon le truc est déjà décidé ? Je dis que ce n'est pas décidé, mais qu'évidemment on viendra à la concertation avec un projet amendable, le cas échéant s'il y avait un avis défavorable sur le projet qui pourrait ne pas voir le jour. Mais on ne peut pas imaginer qu'une concertation ne parte de rien. la génération spontanée, surtout sur des sujets qui ont quand même des aspects techniques importants, il faut partir d'études qui ont été faites. Et à partir de là, dire voilà ce qu'on veut faire, on aura des critiques, et c'est celles-là qu'on entendra le plus, mais ça c'est la règle du jeu. Merci.